alors bonjour à tous et merci d'être pour la suite de l'informateur de cette journée historique le mercredi 18 décembre 2019 15 heures 16 heures du québec journée historique merci d'être les villageois et villageoisse youtube historique pas parce que il fait il fait il fait il fait neige en ce moment c'est le 18 décembre il neige vous avez des images en direct dernière mois de ce qui se passe ici il neige à sainte-marte-sur-le-lac donc c'est pas pour ça que ça va être historique parce que donald trump sera destitué aujourd'hui par la chambre des représentants donc il sera dans le livre d'histoire comme étant le troisième président des états unis être destitué qu'on que ça vous plaise ou non puis entre vous et moi il leur a bien cherché s'il avait été un peu plus unificateur que destructeur il n'en serait peut-être pas là aujourd'hui petite leçon pour ceux qui aiment plus détruire que d'essayer d'unir la grande famille que nous sommes et tant que tes partisans c'est ce que tu fais tu détruis la grande famille quand tu es péquiste tu détruis la grande famille qu'est québécoise quand tu es libéral tu détruis la grande famille québécoise quand tu es caquiste tu détruis la grande famille québécoise parce que tu es partisan d'une bande de troufions comme tous les autres et ça sert personne et ça sert surtout pas l'intérêt du citoyen ordinaire ceci étant dit merci d'être là villageois et villageois de youtube et je viens de recevoir un lien qui finalement m'apprend quelque chose d'extraordinairement renversant que je connaissais absolument pas le métal le palladium métal précieux qui a vu son cours bondir de 453 % en disant si j'avais ça j'aurais investi dans le palladium il ya dix ans imaginez vous le coup d'argent qu'on aurait pu faire mais il ya personne qui nous en a parlé là on nous en parle c'est un petit peu tard on va aller voir ça c'est un lien qui m'a été envoyé par max qu'on salue notre français dans le fond j'avais raison c'est un cousin français max je pensais qu'il était belge ou peut-être même québécois mais non c'est un français le palladium ce métal précieux qui a vu son cours bondir de 453 % en dix ans nous apprend bfm business publié aujourd'hui 18 décembre 2019 utilisé dans l'industrie automobile son nom ça dépasser la barre historique des 2000 $ bien plus que l'or et ce n'est qu'un début imaginez vous l'on veut lancer une nouvelle folie là dessus j'imagine le palladium continue de battre des records peu connu du grand public donc on a gardé son secret toutes les riches ont acheté les j'imagine les stocks de palladium maintenant on se retrouve nous autres le becalo comme d'habitude ce métal précieux vient pourtant de dépasser les 2000 $ l'once la nuit dernière battant ainsi largement le record historique de l'or à 1921 $ en 2011 pour le palladium cela représente un gain de 58% depuis le début de l'année seulement et c'est ainsi une des meilleures performances mondiales tous tous actifs confondus voire très utilisé dans l'industrie automobile pour réduire les émissions polluantes notamment dans les systèmes d'échappement des moteurs essence c'est une ressource très observée d'abord parce que diesel est en perte de vitesse le diesel est en perte de vitesse et pour cette motorisation on utilise plutôt du platine depuis l'instauration de nouvelles normes antipollution en europe mais aussi parce que c'est une ressource peu abondante le principal pays producteur du palladium après la russie c'est l'afrique du sud or la production des miniers du pays n'en finit pas de chuter ces dernières semaines en raison de coupures de courants géantes qui empêchent l'extraction est ce comme la compagnie publique d'électricité est contrainte de mettre en place des rationnements dans tout le pays faute d'infrastructures performantes et de centrales efficaces pour ne rien arranger l'afrique du sud est soumise à des intempéries bien plus importante que d'habitude dans cette saison des pluies diluviennes on en parle beaucoup ici se sont abattues dans certaines régions inondant les mines et compliquant la tâche des travailleurs d'autant plus que la production était déjà limitée un peu moins de 200 tonnes en 2017 contre 3150 tonnes pour l'or une rare infection de l'offre une demande qui n'en finit pas d'augmenter ajouté à cela un peu de spéculation financière sur les marchés des matières premières et vous obtenez ce boom de palladium pour mettre les choses en perspective l'once de palladium a gagné 453 % en disant imaginez vous ce qu'il y avait des actions dans des mines de palladium bien ils ont fait un coup d'argent incroyable et cela devrait durer puisque les observateurs à s'attendre à ce que l'once de palladium franchissent les 2500 $ en 2020 donc même à 2000 $ apparemment ça vaut encore la peine de s'acheter du palladium en tout cas pour ceux qui s'intéressent mais juste pour vous dire comment on vit vraiment dans un environnement des plus fous 1